On se demande souvent des fois qu'on voit jouer vite, est-ce que tu remontes avec le haut ? Pas du tout parce que sur du lacier, à force, un mouvement répété va te brûler, ça peut être contraignant. Et ce qui fait le secret de la vitesse sur un brossé, c'est la rotation du poignet. C'est vraiment ça quand tu joues là. Je fais des petits mouvements, je ne dépasse pas mon rosace. Je peux gratter en même temps que je veux ma grosse caisse. Après je peux même taper un peu, on verra après la partie slap. Du coup, quand je slap, je peux avoir une grosse caisse qui est une caisse claire. Si j'ai apparemment celui-là... Du coup, ça me permet de développer ça. Pour savoir un peu ce que vous avez dans votre outillage. Par rapport à ça, vous avez vite savoir qu'est-ce que je peux mettre et qu'est-ce que je ne peux pas mettre. Mais maintenant, comment le mettre ? Comment adapter ça rythmiquement ? Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'aime bien garder le même rythme, la même base. Et en bélier, enrichir en fait en gardant la même partie rythmique, mais en venant échanger un élément par un autre au niveau de la technique. Je vais vous montrer, ça sera mieux qu'un discours. Là, par exemple, ce que j'ai fait, au lieu de faire ça, je mets ma main à la gauche, qui je trouve qui n'est pas très très jolie, on ressent que ça. Je viens utiliser mes cordes. Je fais une sorte de disque un peu de Charleston, par exemple. Je me dis, est-ce que je pourrais peut-être ajouter des éléments plus de la guitare et pas que de la percussion, par exemple des basses. Ça, c'est un exemple. Maintenant, si on se dit, tiens, ouais, c'est bien, mais on veut un truc un peu plus poussé. Pareil, il faut que vous puissiez dans ce que vous savez faire au niveau, encore une fois, de technique et utiliser votre guitare. Là, vous voyez que ma guitare, par exemple, elle est vachement abîmée. Vous savez qu'Alex, on s'est battu tout à l'heure. Swooping, non, tapping ! Du coup, voilà, il a mordu la guitare. Encore des écharpes. Je sais bien qu'il ne faut pas être énervé. Mais il est prévenu en plus à midi, surtout. Ce n'est pas le choix avec moi. J'aime bien utiliser un effet qui est un effet de scratch. Donc avec l'ongle, je viens gratter. Et c'est ce que je vais essayer de faire. C'est-à-dire que je vais prendre mon levier toujours là. Et je vais le déplacer là. C'est la même chose, d'accord ? Lentement. Et du coup, c'est là où je me dis, voilà, je garde toujours ça. Mais par rapport à ça, je vais venir chercher d'autres techniques que je sais faire. Et je vais remplacer un motif rythmique par une technique. Par exemple, je vais rajouter ça. Du moins, je ne vais pas rajouter. Encore une fois, je vais échanger. Ça change. Je rajoute, enfin du moins, je réchange encore une fois. Je lui dis, tiens, je vais rajouter mon scratch. Je lui dis, tiens, si le scratch, je le montre en début. Si je pourrais le déplacer aussi vers la fin. Ok ? Maintenant, il me manque la guitare. Pareil, si au début, je peux commencer par une basse. Du coup, ce que je fais là... Il reste comme ça parce que ça me permet d'avoir des accords. Donc, ce que j'ai essayé de dire, c'est que j'utilise le slapping avec mon middle finger ici. Et je ne suis pas mûlé avec mon index. Parce que j'ai juste envie de mettre, en même temps, mon chord. Vous voyez, mon chord est toujours un son. Et ici, je peux un peu charleston ou quelque chose. Oui, un peu charleston. Ça n'est qu'à ce que vous pouvez faire ici. Vous vous mettez là. Et vous faites au début des beats croches. C'est-à-dire, un, et, un, et. Donc, le contre-temps. Ensuite, j'ai le snare, la caisse claire. C'est le deuxième. Un, et, deux. Deuxième temps, mais il va y avoir encore une fois un contre-temps. Donc, le et. One, and, snare. Two, and, kick drum. One, two, and, kick drum. On peut dire, bad beat, snare, bad beat. One. Vous voyez, c'est super bien. Et ensuite, je vais le mettre en double-croche. Donc, pareil, on est pas assez double-croche. Et là, c'est là où il intervient lui. Qu'est-ce que je fais ? Mais pareil, ce qui aide, encore une fois, pour répondre à ta question, c'est de savoir le débit rythmique, d'être conscient de ce que vous faites. Parce que, un, vous pouvez mieux le diacortiquer. Deux, vous pouvez placer sur un temps, sur un métronome. Combien de musiciens, je vois, qui sont d'excellents musiciens, mais qui vont au studio, on leur met un casque avec un métronome. Ils sont totalement paralysés, parce qu'ils n'arrivent pas à placer, en fait, leur truc sur le métronome. Parce que, je pense que ce qui peut aider le mieux, c'être conscient du rythme qu'on fait, pour savoir où sont les temps forts, où sont les temps faibles, où sont les contretemps, si c'est la signature rythmique, si c'est un, je ne sais pas moi, un 7-8, si c'est une mesure asymétrique, si c'est un 3-4, etc. Du coup, ce que je fais là, alors, si je le compte vraiment en vocabulaire solfège, ça va vous faire 1, et, puis, et. C'est une chiant de ce conservatoire. 1, et puis, et 2, et puis, et 3, et puis, et 4. Il atteint, vous n'avez plus de respiration. Le mieux, sinon, pour moi, je pense que c'est le compter comme un batteur. 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4 1, 2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4. On va faire un là- personnage. 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4- On suit la même chose avec la caisse claire. 1, 2, pareil, 3, et on finit, on va une fois avec le majeur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et petit à petit, je rajoute quelques éléments qui vont me permettre de créer mon univers. Vous devez avec votre médiator choper la corde de la, par exemple, pour l'exemple, corde de la et corde de la en même temps, d'accord ? Avoir une harmonie, moins deux sons, pour le coup, là, par un accord, donc il est fondamental et une quinte. Mais du coup, c'est la même chose que je vais essayer de faire là. Vous voyez bien que mes deux cordes vibrent, ici, la corde de mi n'est pas touchée, la corde de ré n'est pas touchée. Alors, pour le coup, je vous le dis maintenant, parce que souvent, on me pose la question, on me dit, est-ce que la corde de mi, elle est étouffée ? Non, je ne l'étouffe pas, mais vous pouvez l'étouffer. Vous pouvez venir avec l'index, étouffé. Il faut juste faire gaffe à ne pas avoir ça. Donc, c'est ce genre de rythme-là. Donc, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, donc là, du coup, pour ne pas avoir que la partie slab sur une note, je vous ai approprié des petits effets. Donc, je rajoute un hammer, par exemple, tout bête. Et là, on est encore sur le passage de venir choper qu'une corde et de ne pas essayer de prendre les autres cordes au-dessus. C'est encore une fois la difficulté. À voir. Et donc là, ce qui se passe au niveau de la basse, ça reste ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on l'a fait tout à l'heure, ça ne bouge pas. Là, du coup, il y a deux éléments qui viennent en compte. Je combine, en fait, là, pour le coup, l'index, et ce qu'on ne voulait pas faire tout à l'heure, le pouce. Là, je vais mettre l'index et le pouce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La façon de ça, c'est, comme je disais tantôt, un peu paresseux, c'est qu'on peut jouer plus vite, parce qu'on a un truc qui ressemble plus à un arpège. Alors, on a neuf notes, mais au lieu de, si on va jouer en alternance, c'est comme, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup pratique pour y arriver. Tandis que, dans ce cas-ci, c'est plus quelque chose qui ressemble à un arpège, quelque chose qu'on peut quand même travailler assez rapidement. Là, si on fait le pouce majeur, aussi, ça aide à séparer le travail à travers les différents trois doigts, au lieu de juste alterner. Si je faisais ça à la pouce index majeur, index majeur, index majeur, index majeur, index majeur, index majeur, j'ai beaucoup de répétition entre les deux mêmes doigts, tandis qu'avec le pouce majeur, c'est quelque chose qui va moins me ralentir, parce que j'ai travaillé avec mes trois doigts sur différentes notes. Il n'y a pas de répétition directe. Donc, vous faites un, deux, trois. Comme on dit, ça c'est excellent, un. Un, excellent. Et vous vous échangez les deux. OK? Ensuite, la quatrième note, parce que là, on va faire des doubles croches. Un, deux, trois. Donc là, vous êtes prêts à remonter avec votre index. Vous pouvez faire upstroke with the index for the fourth note. So, down, down, down. Quand vous faites l'index, ce que je disais, c'est que vous faites le ring, le middle. Et puis, sur l'index, vous avez de l'arrivée de ces deux doigts dans votre main. Et oui, c'est le travail. Oui, c'est difficile. C'est bon pour votre cerveau. Donc, un, deux, trois. Et puis, upstroke. C'est une technique que j'utilise pour faire des trucs percussifs sur les cordes. Donc ça, c'est plus fingerstyle, c'est plus comme pour... Donc, dans le premier exemple, la mineure, c'est comment réussir à faire un... Un son un petit peu percussif, vous l'avez peut-être vu un petit peu tantôt, c'est peut-être quelque chose que vous savez déjà. Mais, euh, je vais vous expliquer comment ça sonne bien, puis comment le faire. C'est, je vais créer une rythmique, un petit peu, un truc un peu percussif comme un snare, mais en ayant un accord en même temps. Quand je fais ça, j'ai deux choses. Donc, j'ai un son qui est quand même percussif, qui est assez, regarde, même le snare, il répond en arrière. C'est un son qui est assez percussif. En même temps, j'ai le son de l'accord. Bon, c'est que ce que je fais dans ce cas-ci, c'est que je vais préparer mon majeur dans ma pompe. Puis, je vais vraiment faire comme une piche note, là, comme on dit, nous autres, euh, au Québec, là, une chic note, ou autrement. C'est, euh, si je fais un arrêt sur l'image, ça c'est vos cordes, là, ça c'est votre main. C'est que je frappe comme ça, puis je retire mon doigt, c'est un peu comme un, un ressort. Mais, je frappe vers les cordes, je frappe pas nécessairement vers le bas, mais j'utilise le, si vous voulez, la partie de mon ongle, le plat de l'ongle contre les cordes, comme ça. C'est l'accent sur différents doigts, comme là dans le premier, exemple numéro 1, puis la deuxième ligne, vous allez faire un accent sur le pouce, donc vous allez jouer le pattern, puis vous allez, accent dans le tambour. We're gonna play that. Accent, accent. There, not there, there, not there, there, not there, there. OK? Vous voulez être certain que vous faites pas un accent au doigt qui est entre les deux. OK? Le pouce, oh, accent seulement. Accent seulement le pouce, l'autre doigt non, le pouce non, le pouce non, OK. C'est ça. Ensuite, vous faites le même travail avec l'index. Ça là, il est plus dur. Avec l'index, vous faites des accents. Là, je sais que c'est peut-être un peu rapide pour vous, là, mais tu sais, c'est un devoir. Prenez votre temps, là. Oui, oui. Parce que l'acte... Là, on entend différentes notes qui sont plus fortes, mais c'est pour vous montrer... Là, c'est que vous faites le travail, vous jouez fort seulement avec l'index, pas les autres doigts. Là, l'index on me. Un majeur, ça donnerait ça. Je fais l'annulaire. OK? Faites pas. Oh, majeur. C'est annulaire, majeur, annulaire. Donc, vous allez avoir tendance à jouer le majeur fort. Ce que ça fait, ça, c'est que ça vous aide à contrôler les doigts séparément, là. Avoir un contrôle, de vous habituer à... Ah! Cette note-là est forte. Pas cette note-là. Cette note-là est forte. C'est d'avoir le contrôle sur vos doigts. Des fois, quand on joue une pièce, il y a des voix, là. Il y a les basses, il y a les accords, l'accompagnement, la mélodie. Certaines notes doivent être fortes. Pas d'autres. Elles doivent être fortes, égales. OK? C'est indépendamment. Votre mélodie devrait être plus forte que le reste dans votre pièce. Ça vous permet d'être plus en contrôle de votre technique. D'être capable de faire ressortir les notes qui sont importantes. La technique aussi, là, avec le pouce, c'est qu'elle vous permet de jouer avec d'autres doigts en dessous. Comme ça, par exemple. Ça, c'est sur... On va le faire, là, mais c'est... Avec le pouce, vous jouez votre harmonique troisième corde. Vous allez sur la troisième corde, douzième case. Utilisez votre index pour pointer. Votre pouce en arrière inverse, tu utilises quand même l'index, là. Ça se fait comme tu fais, mais tu vas avoir la difficulté à faire l'autre passage, comme ça. Ça se fait comme ça. La plaque avec le pouce. Maintenant, alternez avec votre annulaire sur la première corde. OK. Essayez pas trop... Réduisez vos mouvements pour pas toujours perdre la position. Vous voulez juste, simplement, jouer avec les doigts en arrière. C'est une harmonie qui est bien mis, disons. Oui. Maintenant, pour les jouer avec la main droite seulement, ce qui est avantageux parce que ça libère votre autre main, c'est de... Il y a deux façons que je trouve les plus efficaces. C'est soit de pointer votre harmonie avec l'index. Dans les deux cas, ça va être ça. Mais d'une manière, on peut jouer avec le pouce. Donc, le pouce vient se placer comme à l'angle droit de la corde. C'est peut-être la méthode la plus précise ou la plus facile. Il y en a une autre, c'est comme ça. Celle-là, comme ça. Elle pointe ton index comme parallèle à tes cordes. Viens mettre ton pouce en arrière. Ouais. Le douzième, maintenant. Ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est plutôt en ayant l'index parallèle aux frettes, aux cases, puis en utilisant l'annulaire. Vous utilisez un autre doigt. Ou ça peut être le majeur. Certaines personnes aiment mieux le majeur. Vous vous pointez avec l'index, votre harmonique, mais vous utilisez un doigt qui est en arrière, exemple, l'annulaire, pour le plaquer. OK? Les deux méthodes sont importantes parce que ça va dépendre du phrasé pour ce qu'on veut jouer. Par exemple, si je veux jouer une basse en même temps, en utilisant l'annulaire, je peux libérer mon pouce et jouer une basse en même temps. Si vous essayez de faire ça, commencez par trouver la position en ayant votre index sur la deuxième fret, sur la deuxième case en harmonique. Placez votre annulaire sur la première corde, prête à jouer. Placez votre pouce aussi. Placez vos trois doigts sur les cordes. OK? Comme ça. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est plaquer les deux. Mais là, la difficulté qui arrive, c'est souvent que j'allais faire ça comme ça. Là, vous pouvez apprendre, on se prépare de faire l'harmonique. C'est parce que vous enlevez votre... microscopiquement, vous faites ça avant de jouer. Ce que vous voulez faire, c'est l'inverse. Vous devez laisser votre index, donc c'est le poignet qui monte. OK? On peut s'amuser à faire des patterns comme ça. On peut ensuite déplacer ça avec des harmoniques artificielles. Juste un petit mot, vous êtes à l'aise avec les harmoniques artificielles. Autrement dit, si vous avez un accord, vous pouvez déplacer vos harmoniques dans la même forme. D'accord? Il faut qu'on paie, mais... OK? Si je fais un barré, par exemple, je fais un capot, là. Capot 1, bien, toutes mes harmoniques seraient à 13. 14. OK? Donc, c'est la même chose pour les accords. Si je fais des accords, bien, vous faites de la mathématique, ou vous imaginez votre accord 12 fraîtes plus loin. Donc, ça, ça vous permet, les techniques de main droite, de vous permettre de jouer ces harmoniques-là. Oui, 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 oui. Oh, oui, oui. C'est parti. Oui, oui. Peut-être pas Sous-titrage ST' 501 ... 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